Salut les amis, c'est Dimilcoche Cuisine. Aujourd'hui, nous avons un petit poisson pané au cornflakes avec une petite sauce curry. Vous allez voir, c'est une recette très facile à faire et super sympa, que les enfants apprécient plutôt très bien. Allez les amis, on va vous montrer tout ça. Pour cette recette, j'ai besoin de 200 morceaux de poisson. Là, j'ai pris du dos et en surgelé, on l'a mis à déconger la veille, tout bêtement, parce qu'en ce moment, avec le Brexit, il est difficile d'avoir du bon poisson, pas trop cher. On a besoin de farine, ça c'est pour enrober le poisson. Deux cornflakes, bien sûr, parce que c'est un poisson au cornflakes. un petit peu de jaune d'œuf liquide. Alors là, on a de la coule d'œuf, ça va aller très bien pour faire l'anglaise. Normalement, on y met un peu d'huile, mais nous, on en mettra pas, de sel, de poivre. Et aujourd'hui, on va le faire colombo et gingembre. Pour cette recette, on va commencer par la panière à l'anglaise. Là, tu vois, je lui mets une grosse quantité de farine, environ 1,5 kg. Il faut entre 1,5 kg et 2 kg en moyenne pour 160, 200 poissons. Là, je lui, la farine et tout, je la salée et poivrée correctement, sans excès, bien sûr, mais il en faut quand même pas mal. Et je lui mets par-dessus ma petite pointe de gingembre et ma boîte de colombo, tu vois, tu mets dedans. On mélange. Là, j'y mets mon œuf, ma coule d'œuf. Alors, je vais mettre environ 3 litres, là, pour commencer, ça devrait suffire. Et ça aussi, tu vois, je vais saler le poivre légèrement parce que je pense qu'il n'y aura pas assez avec le premier bac. Et les cornflakes. À la maison, je préfère les cornflakes bio. Ils sont quand même moins sucrés et bien meilleurs pour la santé. On va les écraser un peu. Super content, j'ai ma petite stagiaire Ashley, là, elle est là, elle filme. Ça me change, alors je vais vous montrer comment on fait. On prend son petit poisson, c'est un peu comme le poulet. On le farine bien, comme ça. Une fois qu'on a bien le farine, on retire l'excédent de farine. On le passe dans l'œuf, comme ça. Et on finit dans le crumble, comme ça. Voilà. Une fois qu'il est bien enrobé, on le laisse de côté. On ne met pas non plus au clomel, il faut aller un peu plus vite parce que sinon, dans 3 jours, on y est encore. Alors moi, je ne m'embête pas. Je prends pas mal de poisson, là, tu vois. Alors, je ne le renverse pas dedans parce qu'il perd un peu de jus vu qu'il a été décongelé, celui-là. Il suffit du poisson frais, direct, on balance dedans. On y va délicatement parce que le poisson, c'est très fragile. Une fois qu'on a fait ça, on retire l'excédent de farine, doucement, parce que c'est fragile, le poisson. Voilà, maintenant qu'il est bien immergé, toujours pareil, hop, on met de côté. Bon, t'as vu, c'est pas sorcier, ça ne manque pas beaucoup de compétences. Là, je n'en ai pas assez pour faire une sauteuse entière. On recommence. Alors, regarde bien, Achelet, parce que les autres, c'est toi qui vas les faire. Alors, il faut y mettre une grande quantité d'huile parce que sinon, ça ne va pas frire, en fait, ça va brûler, quoi. Mais quand le flex, ils vont brûler direct, donc il ne faut pas hésiter sur la quantité d'huile à mettre. Tu n'es pas non plus sur une frite, ça devrait être pas mal, là. C'est parti, on va marquer le poisson. Alors, pour ça, il n'y a pas grand chose à faire. Tu vois, tu prends ton petit poisson, là. Tu essaies de prendre toujours le côté la plus plane et tu le mets au fond, ici. Et là, tu bombardes. Il faut que ça aille vite. Il faut quand même une belle quantité d'huile, c'est très important. Allez-vous ! C'est parti, mon pote, t'as la compote. Dernier. Donc, dès que tu as fini de passer le dernier, normalement, le premier, il est prêt. Regarde. Ah, bon, il manque un petit peu, c'est les coins, mais regarde, sinon. Ça sent super bon. Qu'est-ce que t'en penses, Ashley ? Ah ouais, c'est magnifique. Amazing ! Comment on dit, on dit taille-là, Ashley ? El Magnifico. El Magnifico, ça, ça claque. Ben voilà, c'est quand même super sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tu as à peine retourné, tu vois, tu débarrasses. Bien carré, bien propre et surtout, à peine sorti, tu le remets au fusilier. Ça, au maïs, c'est très important parce que c'est du poisson et c'est très sensible. Pour accompagner ce petit poisson tout simple, on va le faire avec une petite sauce coco très simple. Alors, on ne va pas s'embêter. Coco Curry, vous allez voir. Ça prend une demi-seconde à faire. Il y a juste à laisser cuire et franchement, il n'y a pas besoin d'un grand savon pour faire ça. Au pire, à la fin, j'y mettrai une petite pointe de maïséna. Et pour réaliser ça, j'ai besoin de quoi ? Ben, vraiment pas grand-chose. Un petit lait de coco. Là, j'ai pris un petit lait de coco, là, tu vois. Et enfin, un petit curry fort. Simplement, comme ça, une pointe de sauté de poivre. Mon curry, mon lait de coco dedans. Elle est bien épaisse, celui-là, je peux vous dire. Ça va être génial. Hop, là, je mets un petit peu de curry là-dedans. Léger, pas trop. Vous pensez. On sale et on poivre. Et dans cinq minutes, c'est prêt. Là, j'ai mis du curry, mais comme d'habitude, c'est à la vista, c'est mon truc, mais vous pouvez faire à n'importe quel parfum. C'est assez bien relevé et tout. C'est pas mal, mais c'est un petit peu trop liquide. Je vais mettre une petite pointe de maïzena dedans. Donc, pour la maïzena, tu verses ta maïzena dedans. Alors là, je n'ai pas besoin de beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de liquide. Là, tu mets ton eau froide. Tu mélanges bien. Et tu incorpores ça à ta sauce. Mais c'est surtout très important de faire ça parce que ça évite les grumeaux. Voilà, ça bout. Allez, zou. Ça, ça a bien la bloquer. Ça va être génial. On va vérifier la utilité de la sauce. Comme d'habitude, vous avez vu, ça n'a vraiment pas pris longtemps. C'est plutôt sympa. On va faire ça. Donc, glisse un petit doigt. Ça ne bouge pas. C'est magnifique. Bon, allez, goûtons voir ça. Parfait. Là, il est 11h20. Je lance une petite poisson qu'on a créablement marquée avec soin et amour. Et là, il y en a pour 10-15 minutes. Je vais lui mettre la sonde dedans. 180 degrés. Je vais l'arrêter à 55 degrés. Et je vérifierai, normalement, à 55, ça finira à 63 en fait. Voilà, parce qu'il y a toujours une différence de 4-5 degrés chez moi. Et puis, je pense que la mienne s'est dite. On verra bien ce que ça donne à la fin. Mais ça a l'air plutôt sympa. Par contre, on peut le faire en feu tendu, direct et tout. Ça ne pose pas de problème. Le poisson, ça cuit assez vite en général. Mais là, j'avais ma petite stagiaire et je voulais vous montrer comment vous êtes. Franchement, c'est beau. C'est magnifique. C'est doré à souhait. Ça donne envie. Je peux vous dire un truc. Il y a des petites odeurs de colombo qui sortent de tout ça. Voilà, les amis, ce que ça m'a donné. Ce petit poisson au cornflakes et sa petite sauce au lait de coco curry. Tout simple. Écoutez, les amis, j'espère que ça va vous plaire. Mais en tout cas, je vais vous dire une chose. Je sens que les gamins, aujourd'hui, vont s'éclater. N'oubliez pas de cliquer sous la vidéo. Il y aura la recette, bien sûr, pour 200 personnes et aussi pour 4 à 8 personnes. Écoutez, les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette sur Dimi Coach Cuisine. À bientôt, les amis.